Eh bien justement, on va voir ce qu'en disent ceux qui se sont battus pour faire disparaître cette mesure. Bonjour François Sauvadet. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental de Côte d'Or, président du groupe droite centre indépendant de l'Assemblée des départements de France. Comment vous accueillez cette décision ce matin d'Edouard Philippe ? C'est une victoire ? Ce n'est pas une victoire, c'est une décision de bon sens. C'est incompréhensible que depuis Paris, on détermine que sur tout le réseau départemental, on est passé à 80 km heure avec des situations complètement invraisemblables. Regardez, entre Dijon et Beaune, 38 km, 42 changements de vitesse. 42 changements de vitesse. Vous aviez des portions qui étaient à deux voies à 90 km heure, puis vous repassez à 80 sur une voie. En face, c'était 80. C'est incompréhensible. Donc vous allez tout unifier sur votre département ? Je ne vais pas tout unifier. Je vais faire ce que j'ai proposé au gouvernement depuis de longs mois, c'est-à-dire prendre les réseaux routiers qui sont sécurisés et sur lesquels la vitesse peut être garantie à 90 km heure sans prendre de risque pour les usagers. Et puis nous allons le faire très rapidement dès que la loi aura été votée. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il faille une loi, puisque c'est une décision qu'avait prise le gouvernement sans qu'il y ait des débats législatifs sur cette question. Mais c'est du bon sens, vous savez. Mais est-ce que ça signifie qu'Edouard Philippe n'en n'avait pas sur cette question ? Écoutez, vous savez, vue de Paris, la voiture, c'est devenu l'ennemi public numéro un. Mais vue de la province, vue de Marine-Île-Caouais, quand on n'a pas sa voiture, on ne peut pas circuler, on ne peut pas aller dans les moindres scènes, on ne peut pas amener ses enfants à l'école, on ne peut pas aller faire ses cours. La voiture, on en a besoin. Donc simplement, la sécurité routière, c'est notre priorité numéro un. Le Premier ministre a oublié que le réseau routier départemental, c'est la responsabilité des départements. Moi, je gère, depuis 12 ans que je suis président, 5 800 km de route. Notre réseau, on le connaît bien. Ce n'est pas depuis Paris qu'on va nous dire s'il faut rouler à 80. Moi, des limitations de vitesse, il faut que vous le sachiez. J'en ai pris au moins 400 ou 500 au cours de l'année dernière. Oui, mais alors du coup, vous héritez, là, François Sauvadet, d'une responsabilité dont vous ne vouliez pas, puisque c'est quelque chose qui a été décidé par l'État, ces fameux 80 km. Attendez, la responsabilité, non seulement on la revendique, mais on l'assume. Vous croyez que sur les 5 800 km de route départementale, en Côte d'Or, vous croyez que je ne suis pas responsable du réseau routier. Chaque fois qu'il y a un accident, d'ailleurs, on a une commission qui se réunit, un accident mortel ou grave, pour regarder les conditions de l'accident, si c'est un comportement de l'usager. On est responsable de nos routes. On est responsable. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. On semble le redécouvrir. Moi, chaque fois qu'il y a un accident, vous ne croyez pas que les usagers qui sont victimes d'un accident, qu'ils ont eux-mêmes causé ou pas, ils ne viennent pas regarder s'il n'y avait pas les panneaux qu'il fallait, s'il n'y avait effectivement pas trop de gravillons. La responsabilité, on l'assume. Donc décision de bon sens, si j'ai tout bien compris. Merci, merci François Sauvadet d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada